Je suis le comandant Guinard-Main, ex-commandant de la force spéciale. Saoui. 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 Ahmed. Saoui. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Miami. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'a accompagné pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Effectivement, on a bougé un matin. Quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un minimum, qu'ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le minimum dit que son chemin s'arrête là. C'est ce petit-là qui va nous accompagner et qu'il connaît où se trouve le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Arrivé là-bas, le petit-là a mis des appels et dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas souci. Dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas mis à transport. Dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. On a réussi à agir. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à l'entrée de Niemé, où des gueules ont été interpellées par la police pour les contrôles. pour contrôler la conscience et que s'il n'y a rien contre eux, on va les relâcher avec le prochain carrément. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le contre-indu. Pour l'entrée d'un animal, le contre-indu. Pour l'entrée d'un animal, le contre-indu est possible. Dari Bouaka, Dari Aboula, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le contre-indu, j'ai dit OK, il t'attendrait un peu, mais avec le projet de Nika, ils vont les relâcher et ils vont venir. J'ai tenu ce que Dany K, c'était L.A.S. Donc, j'ai fait le contre-indu à Dari Aboula, qui dit à Dany K, c'est L.A.S. Évidemment, il est comme ça dans lequel je suis au moment. J'ai mis une ville que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit OK, il y a une de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a une de ses amis qui m'a appelé. C'est Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une vache. Dari Aboula, c'est un journaliste. Normalement, l'exemple, c'est initialement lui. Il y a un journaliste qui devait me montrer où se trouve l'arrivée et les hommes et tous les nécessaires. Il m'est arrivé à Yendi, sur le nom de faire comprendre qui c'est lui, qui sait où se trouve l'arrivée et les hommes et tous les nécessaires. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Aboulaï. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie. notamment 150 personnes plutôt de TVAK-47. Un allongement collectif. J'ai demandé 10 PKMS, 10 FPG-7, 4 moitié. Initialement, Bari Aboulaï, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce qu'après Ousmane a fait comprendre que le regard des risques seraient mieux qu'il ajoute. et c'est après des tractations que Bari Aboulaï a remis 80 millions à Ousmane. Dès lors que les jeunes d'armes auraient indiqué où se trouvent les zones de matériel et les nécessaires, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et pour le parti, j'avais 4 troyants par deux mois, pour le parti des troyants à chaque chaîne d'éléments, ils allaient se mettre en feu.